Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Matagos, c'est Thomas et Auguste. On est là pour vous montrer des parties filmées du Roi des Ribots, notre micro-game qui sort à Cannes cette année. C'est notre sortie principale de Cannes, donc le Roi des Ribots, c'est un micro-game pour deux joueurs extrêmement stratégiques. Et très beau. Exactement, et très beau avec ses belles cartes à l'effet foil. Il est tiré d'une BD en fait qui se situe dans la France médiévale. On va vivre des intrigues au sein de la cour du Roi Philippe Auguste, on va essayer de manœuvrer la composition de la cour et l'emporter en accomplissant un décomplot possible. On vous emmène ? Allez c'est parti ! Allez Thomas, du coup c'est parti ! D'abord je vais te distribuer cette petite carte d'aide, qui te récapitule les pouvoirs des cartes, les règles et les conditions de victoire. Donc t'as tout ce qu'il faut sur cette carte. Les règles qui tiennent sur une toute petite carte. Ouais, là on est minimaliste. Là t'as tout ce qu'il faut pour le jeu. Là je vais former la cour du Roi en fait, qui va être une série de quatre cartes face cachée avec lesquelles on va interagir. Je vais te distribuer une main de trois cartes chacun. On la garde secrète, faut surtout pas la révéler à son adversaire. On a la pioche qui est juste ici. Et c'est parti ! Tu veux commencer ou je commence ? Alors oui, pour ceux qui veulent connaître les règles, il y a une reco. Ouais, qui est déjà disponible sur Youtube. Il y a trois manières de gagner et vas-y commence. Ok, donc alors moi je vais pas commencer par révéler une des cartes de la cour parce que j'ai aucune information sur ce que c'est. Ça c'est toujours très hasardeux et c'est peu sûr qu'on est contre toi. Là il y aurait pas mal de hasard. Donc je vais jouer une carte face visible de ma main. Tant que tu sais pas ce qu'il y a dans la cour. Et je joue un assassin. Très bien. Donc comme je l'ai joué face visible, je peux activer son pouvoir et ça me laisse regarder deux cartes parmi les trois qui sont face cachée. Ok nickel. Ok donc moi j'aime pas laisser traîner un assassin visible comme ça puisque c'est une des conditions de victoire l'assassinat. Et du coup je vais le prendre. Ok, pour une carte face visible ou une carte face cachée ? Une carte face visible pour aller voir dans ta main deux cartes et défausser toute reine que je trouverai. La défaut se fait face visible. Tiens je tourne cette carte et je te laisse piocher. Ouais, parce que du coup il faut que ma main revienne à trois cartes. Donc t'avais une reine. Ouais, j'avais une reine. Et du coup ça revient à moi avec pareil ce choix soit révélé une carte de la cour. Sachant que t'en connais trois maintenant toi, il me semble que t'as regardé ces deux-là. Exactement. Là tu la connais. Après il faut s'en rappeler, ça c'est aussi le... Ah il y a un tout petit peu ouais. Et ça c'est aussi le truc du jeu. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc moi tu sais quoi, je vais reprendre ma reine. Je vais faire mettre ton assassin. Ok, super. Je vais savoir moi aussi ce qui se passe dans cette cour, mais je vais prendre peut-être une carte que tu ne connaissais pas. D'accord. Oui, c'est le bon move. Intéressant. Pour éditer ça. Du coup ça... Allez, moi je laisse... Ça fait une mémoire de poisson rouge, je ne sais jamais plus ce que c'était là quoi. Moi je laisse assassin là où il est. D'accord. Bien donc je vais, je vais, je vais, je vais. Et... Prendre maintenant cette carte là. Ok. Et mettre cette carte là. À la place. Hum... Allez. Pareil, je prends ta carte. Tout se passe face cachée. Et tout se passe face cachée. Donc là, j'ai remplacé les deux cartes que tu avais eues. Donc normalement tu n'as plus trop, plus trop d'informations. Et en plus vu que je n'ai pas une très bonne... Je vais y aller au feeling. Ok. Et pour, et pour savoir un peu ce qui se passe surtout de ton côté, parce que moi j'aime la cour, mais j'aime aussi ce que tu trames. Oh non. Je vais, je vais prendre cette carte là. Et je vais jouer. Allez, il rejoue une reine. Une reine. Allez, prends deux cartes. Et je vais prendre ces deux là, cette fois-ci de ce côté. Hum hum, d'accord. Très bien, très bien. Un roi et un assassin. Exactement. Un roi et un assassin. Hum, pop, pop. Il faut savoir que c'est un jeu de Erwan Ricor qui a fait Western Legend Chosen. Exactement. Western Legend Chosen, c'est déjà un jeu où ça se faisait en double bande. Tu prépares un truc pour le faire ailleurs. On retrouve ça un petit peu dans le jeu là. Ouais, c'est vrai. Tu prépares un truc et boum, tu le déclenches ou alors tu le fais en combo. Et on va voir que pour ça, le chevalier est très intéressant. Ouais. Hum, d'ailleurs justement, là je vais utiliser du coup, une carte face. Allez. J'ai utilisé le roi. Ah. Et le roi justement, en fait il a deux effets au choix. Et je vais utiliser un de ces deux effets qui est piocher deux cartes. Du coup, là j'ai cinq cartes en main. Et maintenant je dois en écarter deux. Facile toujours. Exactement. Voilà. Plus de reine. Donc normalement ça nous enlève un petit peu une des conditions de victoire possible. C'est vrai. Enfin il reste une reine puisqu'il y a quatre cartes de chaque. Ouais. Alors le roi il a un autre pouvoir qui était de révéler une carte et de ne pas en appliquer l'effet. Mais j'ai choisi du coup. Mais tu as choisi celui-là. Ouais c'est deux effets. Le roi révèle une carte. L'assassin peut cacher ou révéler mais le roi lui il la révèle forcément. Et là c'est toujours un peu hasardeux. Et on est dans sa cour hein le roi. Évidemment. Le roi ne peut pas faire trop de cachoterie. Exactement. Le chevalier lui il peut. Alors ouais. J'ai presque envie de tenter un coup avec panache mais en fait je vais me planter. Parce que dans ce jeu là des fois tu prépares des coups avec panache. Ouais c'est la part de prise de risque. Ça peut se retourner contre toi. Et de toute façon les parties sont assez dynamiques. Bon là on commente beaucoup donc ça fait un peu plus lent. C'est quoi je vais tenter un coup avec panache. De toute façon on en refera une si jamais ça fonctionne pas. Ah. J'ai envie. Donc je vais placer le chevalier ici. Ah là là. Prendre ça dans la main. Je vais échanger le roi avec ici. Et je te supposer sur un assassinat. Et pas du tout. Et c'est perdu. Donc là Tom tu as tenté un pari. Si tu avais un assassin c'était gagné. Malheureusement c'est un roi. Ouais. Donc tu reprends fin ça revient à moi. Et si tu as un troisième roi. Ah oui oui mais pire ouais. Et c'est un assassinat le roi est assassiné. Ok. J'ai voulu faire un truc panache. Là tu as pris un risque. Bon. Sur la revanche je ne ferais pas de panache. Ok d'accord. Allez. Je commence par la cour toujours. Ok. Et. Et. Allez. Et c'est parti. Ah. Attends là on a un. On a un cas de figure. On a un cas de figure parce que du coup moi j'ai. Lors de ma main de départ j'ai deux rennes. Très bien. Et du coup normalement ce qui se passe c'est que. Là je mets mes deux rennes en dessous de la pioche. Tout à fait. Et je reprends deux cartes parce que sinon je serais un peu trop avancé. Pour la condition de victoire des rennes. Ouais. Ça serait un peu trop facile pour moi. Pour les distinguer de la cour. Et. On est bon. Ok. Ecoute j'avais commencé lors de la première manche. Et bah c'est moi ouais. Et je vais écoute échanger comme ça. Bah tu sais pas. Très bien. Bon moi faut que j'avoue j'adore commencer par les assassins. Oui. Il y a la possibilité pour avoir des informations que mon adversaire n'a pas. Donc là je prends ta carte. En plus. Pas d'infos pour toi. Et je vais révéler ces deux cartes là. Et on est bon. Ok donc c'est toujours dangereux quand il y a un assassin visible. Moi j'aime pas ça parce qu'il y a un chevalier qui. Là imaginons. T'as vu un assassin. D'accord. Ouais. Et que t'as un chevalier en main. Tu joues le chevalier. Tu vas intervertir. Tu révèles l'assassin. C'est bien. Et ses pieds. Donc. On sait que c'est très 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 dangereux de laisser l'assassin. C'est quand il y a un assassin qui est pas visible. Généralement on est dans la zone de danger. On est d'accord. On est d'accord. Donc je vais prendre l'assassin en question. Et je vais placer cette carte là. Bon voilà. En plus c'est bien de reprendre l'assassin parce qu'après je peux le reposer pour aller prendre des informations. Ouais complètement. Tu m'as offert cette carte un petit peu. J'étais un peu offert cette carte mais en même temps j'avais déjà des infos. Et en plus du coup toi la seule info que t'as maintenant c'est cette carte là. Et moi je vais faire ça. D'accord. Tu vas recrocher. Et tu vas révéler. Non je vais pas choisir de révéler. Normal. Parce que pareil je pense que moi j'aime bien révéler. En fait j'aime bien révéler au moment seulement que je peux activer une condition de victoire. J'aime pas trop la prise de risque. C'est sûr. Donc je vais. Tu l'as vu ce que c'est qu'un coup avec panache. Exactement. Alors. Ok. Donc tu pioches et tu recraches. Très bien. Et j'écarte du coup un assassin et un chevalier. Là c'est des informations. Oui bien sûr. Tout est information dans le jeu de toute façon. Et caché et visible et il faut les trier au mieux. Et jouer au mieux avec. Et là c'est pas toi. Et bien c'est à moi. Moi j'aime bien cet assassin que tu m'as donné quand même qui me permet d'en apprendre. Ah oui mais c'est toujours dangereux de révéler un assassin quand même. Oui c'est quand même très dangereux. Après si moi je sais qu'il y a un assassin parmi les cartes que j'ai vues du coup. Et que j'ai les conditions pour activer l'assassinat. C'est un très très mauvais move que j'ai fait là. Je vais faire un échange plutôt. Voilà. Ok. Ok ok. C'est parti pour moi. On repart sur un assassin. Forcément tu as pris la carte que j'ai mis parce que souvent c'est un truc qu'on fait. C'est de ne pas laisser l'adversaire positionner. En fait on essaie vraiment d'avoir plus d'informations que son adversaire. Et de ne pas laisser l'autre positionner sans trop savoir ce qu'il y a. Et sans savoir ce qui peut se retourner contre toi quoi. Parce que justement là moi j'ai l'information. Je connais du coup toutes les cartes. Parce que j'ai vu il y a des cartes face cachée. Toi t'en connais que 9. Bien sûr. Bien sûr. Je vais prendre le roi. Parce que je n'aime pas un roi ou un assassin dans la cour en même temps. Réveille l'équipe usée. Et je vais faire ça. Ok 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 ok. Allez. Et je vais utiliser l'effet du roi pour... C'est légal dangereux ce que tu fais. Deux cartes. Assez. Ou alors c'est que tu sais que là. J'ai les informations. C'est que tu sais que là. Et ouais. Forcément. Et moi j'aime pas les chevaliers. Donc les chevaliers. Partain. Et Tom. Je suis navré. Mais je crois que c'est une nouvelle défaite pour toi. Hum hum. Je joue un roi juste ici. Ah. Et j'utilise la capacité du roi. Ce qui me permet de révéler notre carte. Il était là. Et là si j'ai pas fait de bêtises. Il est ici. Et c'est dommage tu vois. Parce que je te voyais un peu sur les rois. Et je pensais que c'était l'une des deux. Parce que t'as vu que moi aussi. Exactement ouais. C'est une deuxième victoire du coup avec le couronnement. Très bien. Les trois rois. Les trois rois. Tout est dit. Tout est dit. Bon là je voulais vraiment ma revanche. Donc on est reparti. Ah mais écoute. Moi je suis toujours partant. Pour une partie de Roi des Revoirs. Il n'y a pas de soucis. On peut enchaîner. C'est ultra dynamique. Ultra addictif. Et quand on tombe sur les cerveaux supérieurs aux nôtres. Comme c'est le cas pour toi vis-à-vis de moi. Tout de suite. On a envie de... Tu l'as dit. T'as mémoire et ta mémoire. On a envie de se frotter. Ça ne m'aide pas. Mais d'habitude j'ai quelques victoires à mon actif quand même. Après j'avoue que j'ai un peu con que c'est le jeu aussi. C'est un peu de coeur perso donc... Allez. Bah je commence. Allez vas-y. Alors spéciale dédicace à ce que tu fais d'habitude. Evidemment. Evidemment. Alors. Ok. C'est intéressant. Oulala que c'est intéressant. Oh oh. Allez. Moi justement. Moi j'aime pas aussi pareil laisser un assassin face visible trop longtemps. Surtout quand j'ai pas les... Bah oui bien sûr. Ça pue un peu donc... C'est normal. C'est normal. Ok. On va partir sur un truc qui est plus face cachée. J'ai peu d'infos. Et c'est à toi. Ah dame hein. Ok. Ok ok ok. J'ai moi aussi pioché deux cas. Est-ce que ça veut dire que tu pars sur les rennes ou t'essayes d'avoir autre chose ? Pas du tout. Ça je défausse. Ok. Ok. Et... Si tu me défausse pas de rennes j'ai part sur du principe que tu pars sur le rennes. Ok. Et bien nickel. Si j'ai pas de rennes en main. Ça se trouve. Ça se trouve. C'est complètement possible. Vas-y c'est à toi. Là j'en connais... J'en connais deux. Ouais. Deux sur quatre. J'aime pas la tension que fait ce jeu là quoi. T'as l'impression que le moins de faux pas tu vas le payer cash. Cash ouais. Justement c'est ce que j'aime bien. Bah oui c'est top. Bah c'est très dans le style de la BD quoi. Bah là le complot tu sens un peu le couteau... Exactement. Sur ta nuque. Et tout ce qui peut se retourner contre toi. Ou toi qui peut retourner tout contre ton adversaire. Euh... Attends excuse-moi. Je vais réfléchir un peu quand même. Après je t'avoue que le... Moi je pars... Là je suis en train de partir au principe que tu as sur les rennes. Oui bien sûr. C'est clairement ce que je suis en train... En train d'imaginer. Ouais. Donc ça veut dire que je mets une reine ici. Très bien. Exactement. Euh... Je vais tenter un... Ah... Attends. Ouais pareil j'aime pas trop parce que j'ai... Pas énormément d'infos. Arrête. J'aime pas trop... Ce qui est en train... De se passer. Allez vas-y. Ah ah ah. C'est tout bien caché hein dans cette cour. Ah c'est tout bien caché. C'est tout bien caché. On voit que des fois le jeu bah du coup il peut... Il peut être... Prendre plus le temps en fait. Ouais. Quand on n'a pas envie de se dévoiler. Ouais là complètement par contre. Qu'on n'a pas envie de faire un coup de panache. Exactement. Le panache. Le retour du panache. Euh... Panache... Ce sera toujours... Panache. Euh... C'est à moi hein. Là c'est à toi. T'as regardé ces deux là. Ouais j'ai regardé ces deux là. J'ai regardé ces deux là. C'est à moi. Oh 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 oh. C'est à moi hein. C'est à moi. Qu'est-ce ? Oh 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 oh. Attend. Oh 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 oh. Ok. D'accord, je ne le voyais pas du tout venir le mouv pour... Ok, là je ne le voyais absolument pas Parce que je ne m'offrisse pas trop la cour Je ne te cache pas que j'ai tenté des trucs Et que ce n'est pas la totale réussite D'ailleurs je suis paumé Je suis paumé J'ai pioché deux cartes Regardez dans ta main, petit coquet Là c'est la catastrophe Donc j'ai une reine qui part Tu l'enlèves Et je sais que tu as un roi Et je repioche Alors là ce n'était pas du tout le mouv Et c'est à moi ? Oui Et Tom, je suis navré de t'annoncer que je déclenche un mariage Punaise Pour avoir un mariage il faut commencer son tour J'ai eu très chaud Tu m'as pris une seule reine J'en avais deux T'aurais pris la deuxième C'était fini J'avais pas de mariage impossible Oui mais en même temps je t'avais aussi un petit peu laissé des reines Puisqu'à un moment moi j'avais deux reines en main Et je comptais en effet Et c'est mon roi que j'avais posé C'était pour essayer de choper la troisième reine Et de te prendre de court Mais après tu m'as bien vu Et tu l'as dit à voix haute Je te vois sur les reines Et donc je suis parti sur les rois Moi j'avais préparé des rois Après j'avais aucun contre Comme j'avais pas de reine en main J'avais préparé les rois ici Et je savais en plus Et voilà C'est un mariage Well done Il faut encore que je potasse mon petit roi du ribot illustré Ou le roi des ribots pour les nuls Le dit dans le jour d'élaboration Voilà Et j'espère que tout le monde pourra prendre autant de plaisir que nous Ouais clairement Qu'on a cette chance de pouvoir y jouer depuis très longtemps Et de l'avoir poncé poncé Il a une profondeur de dingue Et je pense qu'on peut le dire C'est un vrai cooker des équipes Ça fait un petit moment du coup De par l'édition Et de par surtout ce côté minimaliste 16 cartes 4 exemplaires de chaque carte De 4 cartes Et des petits pouvoirs Et ça combat Chaque carte a un pouvoir C'est rapide C'est dynamique Ça donne envie d'y revenir Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Ouais Franchement Là j'aurais envie de continuer Ouais malgré les défaites C'est comme avec un pote Un soir où on a joué On a joué pendant quasiment une heure Vraiment On a fait Allez on en refait une Allez on en refait une Personnellement je suis incapable de faire qu'une seule partie Ah ouais ouais C'est une réussite incroyable Sur Adéribot Voilà Et bah écoute Merci pour l'humiliation Et à bientôt pour d'autres Rokos et vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501